Effectivement, la salle devait être mise à niveau de manière à pouvoir répondre aux impératifs du règlement de l'Euroleague et que ça a nécessité beaucoup d'efforts dans un laps de temps très court. Et de voir ces efforts couronnés par cette autorisation de jouer à domicile, c'est bien évidemment une immense satisfaction pour toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis déjà plusieurs mois. Il y a un petit peu tous les secteurs de la salle qui ont fait l'objet d'une mise à niveau. D'abord et avant tout la capacité parce que la salle Gaston Médecins est une salle de taille moyenne, je dirais, mais par rapport au standard des 5000 places de l'Euroleague était en deçà. Donc il y a un objectif de monter la capacité de la salle à plus de 4000 places. Il y a aussi des éléments de confort de la salle, d'image de la salle, je dirais de changer un petit peu son look. Donc les panneaux qui n'étaient pas les bons, en tout cas pas ceux qui sont exigés par l'Euroleague. Les conditions d'accueil des visiteurs de marque qui viendront dans le cadre de l'Euroleague. Tous ces éléments, l'éclairage de la salle, le niveau d'éclairement, son homogénéité, mais aussi les positions de télévision, les capacités de télévision. Donc tous ces éléments techniques que le public ne voit pas forcément ou auxquels il n'est pas forcément attentif et qui devaient être mis à niveau de la compétition, du niveau de la compétition auquel la Roca Team va prendre part. Fin du suspense donc pour la Roca Team qui a effectué aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de pré-saison dans l'atrium du casino. Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet y étaient. Dans 7 jours, jeudi 30 septembre, la Roca Team disputera le premier match d'Euroleague de son histoire, à domicile donc à Gaston Médecin, face au Panathinaïcos Athènes. Avant d'entrer dans cette nouvelle ère, le club faisait sa rentrée face au Média ce midi dans l'atrium du casino pour la traditionnelle conférence de presse de pré-saison. Tous les sujets ont été abordés, une revue d'effectifs, le point sur la préparation, mais aussi les ambitions pour la saison à venir, notamment en Euroleague. Ce n'est pas seulement pour le club, mais aussi pour leur entière principale. Et je pense que si le gouvernement n'est pas sûr que nos ambitions sont de rester dans l'Euroleague et de ne pas être seulement temporaire, ils ne feront pas ce genre d'efforts comme ils ont déjà fait. Je veux dire, dans l'atrium de la rénovation de l'atrium de l'atrium de l'atrium. Le capitaine Léo Westermann, la regrue phare Mike James et le coach Svesdan Mitrovic se sont aussi prêtés au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Sous-titrage ST' 501